Je ne me suis jamais introduit moi-même, je ne sais pas comment faire exactement, mais je vais commencer. Donc aujourd'hui, je parle du micro-sillon de Sonic Youth. J'en parlais plus tôt, on voyait un bout d'entrevue. L'album s'appelle Gooh et c'est leur septième album. Et Sonic Youth, c'est probablement le groupe le plus important, le groupe alternatif le plus important aux États-Unis. Durant les années 80, ils ont influencé plein de groupes guitaristiques, pour employer une expression de Richard Seguin, comme Pixies, même des groupes britanniques aussi, comme The Jesus and Mary Chain, parce qu'ils sont vraiment réputés pour leur guitare complètement distorsionnée. Eux autres, ils ne s'accordent pas, ils se désaccordent, ils jouent désaccordés. C'est de la nouvelle façon. Et ils n'ont jamais vraiment connu de succès commercial, mais ça pourrait changer quand même, parce qu'ils viennent de signer un contrat de disque avec la Maison Geffen. Et il y a plusieurs fans qui se sont dit, bon, ils viennent de signer avec une grosse compagnie de disques, c'est fini pour Sonic Youth. L'attitude est vraiment inchangée, c'est vraiment le bon vieux Sonic Youth qu'on aime. Et encore une fois, ils ont le contrôle total. Ils ont eu un petit problème avec la pochette, parce qu'il y a ici quelque chose qui dit qu'on a tué nos parents et on s'est sauvés sur la route. Alors, la compagnie de disques n'était pas très, très heureuse de ça, mais ils n'ont pas eu le choix, parce que sinon, le groupe serait parti simplement de la compagnie de disques. Ils ont eu également, de faire le contrat avec Geffen, plus d'argent pour aller travailler en studio. Ils ont pu travailler avec des réalisateurs, mais ils m'ont dit à l'entrevue, vous savez, des réalisateurs, nous autres, c'est le fun quand ils apportent le café ou une sandwich comme ça durant l'enregistrement, donc ils ne sont pas vraiment préoccupés des gouchements du réalisateur. Mais quand même, ça donne un son plus facile que les autres micros. Si on s'apparaît quand même qu'il y a eu un peu plus de travail au niveau de la réalisation, c'est eux-mêmes qui ont réalisé. Et ça se prend mieux un peu que l'album précédent, Daydream Nation, qui est un album assez abrasif. Et les mélodies sont un petit peu plus faciles, mais enfin, c'est relatif. On regarde un petit extrait de Cool Thing. Très bonne chanson. L'album est vraiment bon de A à Z. Et vous savez qu'il n'y a pas de leader dans le groupe. C'est vraiment un groupe anti-tout à peu près. La personne, l'artiste qui écrit les paroles, c'est lui ou elle qui les chante un point. Il y a des paroles assez flyées. D'ailleurs, une chanson qui s'appelle Tunic, a song for Karen. C'est la décédée Karen Carpenters qui nous parle du ciel. Elle est au ciel, apparemment. Donc, c'est un très, très bon micro-sillon, mais peut-être pas pour toutes les oreilles. Voici maintenant les flashs la semaine. Paul Young a connu beaucoup de succès avec ses deux premiers albums. Mais voyez-vous, Young est un interprète. Il ne compose que très peu, ce qui lui cause des problèmes. Other Voices est bien fait, mais ce n'est pas vraiment très excitant. Deux compilations cette semaine. Premièrement, l'excellent groupe pop britannique Talk Talk, intitulé The Very Best of Talk Talk Natural History. L'album comporte 12 classiques extraits de leurs quatre micro-sillon. C'est un must pour les fans. Autre compil, celle des Ramones All the Stuff and More, Volume 1. The Ramones, c'est le groupe punk des Américains qui en disque depuis 1976. Et on retrouve à moins de 33 chansons sur ce disque compact. C'est ce qu'on appelle en avoir pour son argent. Enregistré il y a deux ans, sorti en France il y a un an et fraîchement arrivé chez les disquaires québécois, voici enfin la chance du bluesman français Paul Personne, qu'on a pu voir récemment en spectacle à Montréal et au Festival d'été de Québec. D'origine britannique, Dusty Springfield est la seule chanteuse à avoir eu des succès dans les années 60, 70, 80 et maintenant 90 grâce à ce nouvel album Reputation, en partie réalisé par les Pet Shop Boys. Intéressant comme musique pop. Depuis environ deux ans, les DJs de discothèques prennent une place prédominante et sortent eux aussi des disques comme A Guy Called Gerald et l'album Automanic, un délice musical pour les amateurs de Still Out. Ça ressemble un peu à du Adam's Key. Après quelques pressions, Poison devra enlever les traces de sang sur les prochaines copies de Flesh and Blood, leur tout nouvel album. Musicalement, c'est la recette hard rock habituelle, rehaussée par la très bonne réalisation de Bruce Fairbairn. Palmarès, au Québec, selon Radioactivity, les micro-sions les plus populaires. En cinquième, Martine Sinclair. Quatrième, Patricia Cass. Troisième, Daniel Lavoie. Deuxième, Les Bébés et toujours au numéro un, Marjo. Au Canada, selon The Record, toujours côté album. En cinquième, Madonna. Quatrième, Pretty Woman. Troisième, MC Hammer. Deuxième, New Kids on the Block. Et au numéro un, Sinead O'Connor. Maintenant, le premier album de Nasty Joe, Hit Em With Your Thing. Lorsque j'ai entendu la chanson que j'ai vu, Clive, je suis tombé sur le dos. Et lorsque j'ai entendu l'album, je suis retombé sur le dos parce que c'est vraiment très, très bien. Il se détache du peloton d'artistes québécois qui donnent tous à peu près dans le soft rock présentement. Je ne sais pas ce qu'il leur prend exactement. Lui, il a un son qui suit un peu plus la mode actuelle, c'est-à-dire un amalgame de funk, rock, techno, avec du rap, du métal, du dance mélangé dans tout ça. Et ce sera probablement la forme musicale prédominante des années 90. Et c'est un son vraiment qui n'a pas de frontières. Enfin, s'il y a des problèmes, ça va être à cause de lui parce que la musique, il l'a pour traverser les frontières. Et c'est original, ça ne fait pas imitation du tout. On regarde un petit extrait de Hit Em With Your Thing. Et Joey, sur son album, joue des synthétiseurs, des claviers, de la guitare. Il s'occupe de la majorité des arrangements. Il chante, il rappe et c'est lui qui coréalise. Et c'est une très, très bonne réalisation qui me rappelle un peu le son des albums de Janet Jackson, les productions de Jimmy Jam, Terry Lewis. Il n'y a pas vraiment une mauvaise chanson là-dessus. Moi, je lui souhaite une carrière fort intéressante. On devrait recevoir un nouveau clip de Nasty Joe au cours des prochaines semaines. Un achat à se procurer. Un disque, voilà, je l'ai dit. Maintenant, Cabaret Voltaire, leur nouvel album qui s'appelle Groovy, Latebag and Nasty. C'est un groupe qui existe depuis 16 ans. Ça fait un bon bout de temps quand même. Ils ont été surtout populaires il y a une dizaine d'années. Et on les avait comme un peu oubliés depuis à peu près, depuis cette période-là. Mais le changement s'est annoncé lorsqu'ils ont sorti des 45 tours pour Hypnotize et aussi Keep On, qui était vraiment beaucoup plus commercial que ce qu'ils ont fait dans le passé. Et ça se confirme lorsqu'on écoute le micro-sillon. Le chanteur d'ailleurs se prend beaucoup mieux. Là, il chante vraiment. Ce sont des sons plus doux, plus mélodiques, qui donnent un peu dans le genre soul, techno, également dance. Ça rappelle même par bout Soul to Soul. Surtout la chanson Runaway qui est absolument excellente. Là, par exemple, j'ai bien peur qu'à cause de leur passé, les radiodiffuseurs vont comme passer à côté. Nous ne l'écouterons même pas parce qu'ils vont dire « Ah, c'est ça, c'est ça, de groupe bizarre Cabaret Voltaire. » Mais c'est très, très bon. C'est vraiment excellent. Et c'est vraiment bon du début jusqu'à la fin. Et j'espère que ça va devenir un succès pour le groupe Cabaret Voltaire parce que c'est quand même, ça a le potentiel. Malheureusement, l'extrait qu'on va voir qui est fan, c'est pas la meilleure chanson, mais quand même, en voici un petit bout. Palmarès japonais et américain, les voici immédiatement. Aux États-Unis, selon Billboard, côté album en 5e, Pretty Woman, 4e, Wilson Phillips, 3e, New Kids on the Block, 2e, Madonna, et au numéro 1, MC Hammer. Et au Japon, les micro-sions les plus populaires cette semaine, en 5e, Takako Okamura, en 4e, Wing, en 3e, Misato Watanabe, 2e, Tama, et au numéro 1 cette semaine, Tushinabu Kubota. Oh, ça c'est bon, Tushinabu, Aboka. Est-ce que t'aimes ça? Oui, beaucoup. Je vais sûrement le découvrir, là. Ça m'entendu de ma vie, moi. Ah non, bon, OK, c'est rassurant. On va se laisser sur l'unique, l'incomparable Madonna qui a un nouveau clip. T'as le titre. Pinky, pinky. Bien sûr. Pinky, pinky. Donc c'est différent comme chanson, tu l'as. Oui, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime de Madonna sur cet album-là. C'est vraiment différent du son auquel elle nous habitue au cours des dernières années et probablement ça va être un autre gros succès de Madonna. C'est différent comme vidéoclip aussi, plutôt ordinaire, c'est un réalisé par Marc Aldo Michelli, mais il faut dire que c'est Madonna. C'est Madonna. C'est comme ça. Au revoir. Au revoir.